Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser au moral des ménages d'un point de vue économique, financier. Est-ce que vous êtes plus enclin à épargner ou alors à investir en cette année 2024 ? C'est la question qu'a posée le Crédit Moderne à plusieurs ménages de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et pour en parler ce soir, nous recevons Flavien Nevy, économiste au Crédit Moderne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. On l'a dit, vos équipes ont été à la rencontre de ces ménages anti-you-guyanais, singulièrement en Guadeloupe, pour voir quelle était la tendance sur une volonté d'épargne, plutôt une volonté d'investissement. Mais posons la question première, comment avez-vous ressenti le moral des Guadeloupéens ? Écoutez, c'est une enquête qu'on fait maintenant depuis plusieurs années, ce qui nous permet de construire un historique. Et ce que l'on constate en 2024, c'est que le moral des Guadeloupéens remonte légèrement par rapport à 2023. Il faut rappeler qu'il avait beaucoup baissé, la forte inflation avait impacté le moral des ménages, à la fois aux Antilles, mais c'est vrai d'une façon générale, sur l'ensemble du territoire national. Alors il remonte un petit peu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il reste quand même inférieur au niveau qu'on avait avant la crise sanitaire, avant 2020. Et donc ça va mieux, mais on n'est pas encore au niveau maximum qu'on a pu connaître par le passé. Et justement, comment ça se traduit ? Plus par une volonté d'épargner ou une volonté d'acheter, tout simplement ? Alors quand on pose la question de savoir si les Guadeloupéens ont plutôt envie d'augmenter leur épargne ou plutôt envie d'augmenter leur niveau de consommation, on a des intentions d'épargne qui sont à peu près stables d'une année sur l'autre. 33% des personnes interrogées nous disent qu'elles veulent mettre de l'argent de côté au même niveau que l'année dernière, en fait. Par contre, les intentions de consommer augmentent un petit peu, ce qui est d'ailleurs cohérent avec le moral qui remonte, c'est-à-dire qu'on sait bien que la consommation, elle est très liée à la confiance que l'on peut avoir, à la confiance qu'on peut avoir dans l'avenir. Donc si on a un moral qui remonte un petit peu, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie de l'île parce qu'on sait que la consommation des ménages, c'est un moteur essentiel évidemment pour l'économie locale. Alors quand on parle de volonté d'achat, d'un moral qui remonte, ça se traduit dans quel secteur d'activité ? Où est-ce que les Guadeloupéens sont le plus enclins à déposer leurs billes ? Alors c'est très clair, c'est tout ce qui va toucher au tourisme, au loisir, les dépenses plaisir en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a une volonté quand même de se faire plaisir. Alors ça c'est un phénomène que l'on constate de tout temps, c'est-à-dire que quand le contexte est très difficile, les gens ils ont quand même envie de se changer un peu les idées et de se faire plaisir, avec quelquefois des plaisirs qui ne coûtent pas forcément très cher, mais ils ont envie de se faire plaisir. Et quand ça va un peu mieux ou quand le moral remonte, là aussi on va en profiter pour se faire plaisir. Et puis après derrière les dépenses qui sont liées au tourisme, au loisir, on a tout ce qui va toucher à l'équipement de la maison, c'est-à-dire que le logement est très important. Donc des intentions d'achat en produits électroménagers qui sont à un bon niveau, sur l'ameublement également, pour le bricolage, le jardinage, bref tout l'univers de la maison finalement, c'est un univers au sein duquel on a envie d'investir parce que le logement est très important. Il est d'autant plus important aux Antilles, mais c'est vrai qu'on est sortis de quelques années difficiles, avec le Covid notamment, on a retrouvé le goût de rester à la maison, ça aussi ça pousse le Guadeloupéen à réaménager son habitat. Oui, parce qu'en fait la maison, d'abord on y passe quand même beaucoup de temps d'une façon générale, depuis toujours c'est l'endroit où on va manger, on va passer du temps en famille, etc. Puis aussi pour ceux qui le font et ceux qui peuvent le faire, il y a aussi maintenant un petit peu de travail, un petit peu de télétravail. Donc en fait le logement a beaucoup évolué, des pièces ont évolué, la cuisine a changé, elle s'est plutôt ouverte vers l'extérieur, et c'est vrai que comme on y passe du temps, on a envie d'être bien dans son logement, et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à investir, ça peut être dans la décoration, ça peut être dans l'équipement mobilier, ça peut être dans plein de choses, on a des intentions d'achat sur les travaux qui sont plutôt à des niveaux élevés, et donc on voit que oui, le logement c'est super important. Ce sont des données que vous retrouvez dans les autres départements d'outre-mer ? Alors ce qui distingue la Guadeloupe de la Martinique, de la Guyane et même de l'île de la Réunion, puisque la Réunion est également dans le périmètre de l'étude, c'est qu'on a des intentions de travaux qui sont supérieures en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on a une volonté d'investir dans ce logement qui est un petit peu supérieur, par exemple à la Réunion, mais même à la Martinique, avec des intentions d'achat sur les équipements qui vont être liés à l'énergie, donc ça peut être la climatisation, ça peut être du photovoltaïque, ça peut être également pour isoler le logement avec des fenêtres, ça permet d'isoler d'un point de vue thermique, mais aussi sur le plan sonore, c'est-à-dire que quand on a des bonnes fenêtres, on a moins de bruit. Donc on a des intentions d'achat en travaux qui sont plutôt à des niveaux élevés, en tout cas plus élevés que dans les autres départements qu'on a testés. Toujours sur la question de l'habitat, on a beaucoup de communication sur les politiques publiques d'économie d'énergie, d'isolation comme vous vouliez de l'évoquer, là aussi ça dirige le choix d'achat dans les travaux d'habitat des Guadeloupéens ? Pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on a testé dans cette grande étude, on a testé la volonté d'investir dans l'habitat et on a essayé de comprendre les motivations. Et l'idée d'avoir derrière une incitation fiscale, une incitation de l'État pour investir, notamment dans l'intention écologique, n'apparaît pas du tout. En fait, les dispositifs sont très complexes, peu de gens les connaissent. La complexité, c'est un sujet qui est vrai partout. Pas spécifique, pas spécifique. Non, non, pas du tout, c'est pas du tout spécifique aux Antilles. Ma prime rénov' par exemple ne marche pas très bien dans l'ensemble du territoire national parce que c'est très compliqué. Et puis le deuxième problème, c'est que ce sont des dispositifs qui évoluent en permanence. Donc c'est vrai que dans cette enquête du Crédit Moderne, on voit bien que ces incitations fiscales finalement ne sont pas des moteurs essentiels dans le choix de faire des travaux. Et puis il y a une particularité dans l'étude que nous avons notée, c'est le choix de la pièce sur laquelle on va le plus investir en Guadeloupe, c'est donc la chambre. Oui, en tout cas, c'est drôle parce qu'on a posé la question de savoir quelles étaient les deux pièces les plus importantes. Voilà la question qu'on a posée. En Guadeloupe, et c'est vrai aussi en Martinique, c'est la chambre qui arrive en première position, alors que par exemple à l'île de la Réunion, c'est la cuisine qui arrive très très loin devant les autres pièces. Donc on a la chambre, ensuite on a la cuisine, et en troisième place, on a le salon. Tout ce qui va être terrasse, salle à manger, salle de bain, ça arrive loin derrière en fait, donc on a un espèce de trio qui se dégage. Bon voilà, c'est le ressenti des Guadeloupéens sur la façon de vivre leur logement, mais on voit que la chambre effectivement a une place très importante. Donc en un, les loisirs, les voyages, en deux, l'habitat, mais on sait que Crédit Moderne est un acteur, on va dire support de l'économie locale, notamment sur la question du transport, de la mobilité. Et là aussi, les chiffres sont plutôt d'une tendance hausse, on se dirige vers des changements de voitures. Alors effectivement, la place de la voiture dans la mobilité quotidienne en Guadeloupe, elle est centrale en fait. Évidemment, l'écrasante majorité des gens se déplacent en voiture. On voit quand même que, par rapport aux transports en commun, il y a des attentes qui peuvent être fortes, en se disant, j'ai besoin d'avoir un service de bon niveau, de bonne qualité, etc. Et nous, on a fait des prévisions de marché pour l'année 2024, puisqu'on sait qu'en Guadeloupe, on vend 17 000 véhicules neufs par an, c'est-à-dire 14 500 véhicules particuliers, 2 500 véhicules utilitaires légers. Globalement, l'année prochaine, cette année, en 2024, on devrait avoir un marché à peu près du même niveau que 2023. Donc, ce n'est pas une baisse, ce n'est pas non plus une hausse, parce que, ben voilà... C'est quand même pas mal à l'échelle de département. Oui, c'est une bonne résistance, c'est une bonne résistance du marché. Ce que l'on regardera, c'est si les constructeurs qui, au cours des 3, 4 dernières années, et encore une fois, c'est général, c'est un phénomène mondial, ont quand même profité de la hausse des prix, en quelque sorte, en dégageant des marges importantes, vont pouvoir baisser un petit peu leurs prix, faire des promotions pour les clients. Et là encore, toutes les primes qui étaient dédiées aux voitures électriques, par exemple, n'ont pas forcément influencé l'acte d'achat du Guadeloupéen sur ce type de modèle-là, ça reste encore cher, peut-être ? Oui, ça reste beaucoup plus cher. Les voitures électriques sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques. Il faut rappeler que le leasing social qui a été annoncé, avec beaucoup quand même de renfort de publicité, ne bénéficie pas aux îles, c'est vrai, ni à La Réunion, ni aux Antilles. Donc c'est quand même un sujet, ça c'est un problème, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de commandes avec ce leasing social. Effectivement, les ventes de voitures électriques sont plus faibles en Guadeloupe qu'au niveau national. Au niveau national, c'est à peu près 17% des immatriculations. En Guadeloupe, on est autour de 6%, donc il y a un potentiel de croissance significatif. Alors ce type d'étude, vous l'avez dit en début de propos, vous le réalisez quasiment chaque année, enfin chaque année, ça vous permet de dégager des tendances qui peuvent orienter finalement les communications de votre réseau de partenaires d'entreprises sur les territoires de Guadeloupe ou Martinique. Oui, ce que l'on fait avec cette étude finalement, c'est qu'on essaye de comprendre ce que souhaitent faire. La tendance du marché. Oui, ce que souhaitent faire les ménages, quelles sont leurs intentions de consommer ou pas. On essaye de décrypter les choses, et donc c'est pour ça qu'on interroge beaucoup, beaucoup de monde. Et après, on fait un peu de prospective. Alors on le fait maintenant depuis plusieurs années aux Antilles et à l'Île-de-la-Réunion et puis en Guyane, mais en Europe, on le fait depuis 40 ans. Donc on a l'habitude de collecter des datas comme ça pour essayer de décrypter les grandes tendances de consommation, les grandes tendances en matière de mobilité. Et après, ces informations, elles sont mises à la disposition des journalistes, des gens qui font du commerce, des distributeurs automobiles, etc. Justement pour leur apporter un petit peu de hauteur, si je puis dire, par rapport à leur quotidien et qu'ils puissent aussi profiter de ces analyses. Bon, il y a quand même des réalités qui sont spécifiques à nos territoires. Vous le savez, vous êtes dans le métier, notamment le prix du panier moyen alimentaire qui est très cher en Outre-mer. Là aussi, ça influence la façon dont le ménage guadeloupéen va orienter son achat. Oui, bien sûr, parce qu'il faut rappeler que la forte hausse des prix, d'une façon générale, mais des prix de l'alimentaire, on n'avait pas connu ça depuis 40 ans en fait. C'est un phénomène que beaucoup de ménages n'avaient jamais connu. Tous ceux qui ont moins de 50 ans n'avaient jamais été confrontés à ça, à une telle valse des étiquettes. Et ce qui est très injuste dans la hausse des prix de l'alimentaire, c'est que ce sont les ménages modestes qui ont été les plus touchés. Qui ont été les plus touchés parce que le poids des dépenses alimentaires pèse lourd. Donc face à ça, les gens ont essayé de se débrouiller comme ils pouvaient. Et heureusement, aujourd'hui, on a plutôt une inflation qui est en train de ralentir. Mais c'est quand même un sujet d'inquiétude qui reste présent. Et justement, ça me permet de poser la question. Je ne sais pas si vous avez séquencé par catégorie socio-professionnelle ces volontés d'achat. Mais quels sont les types de ménages qui sont les plus enclins à acheter ? C'est monsieur et madame tout le monde ? Des CSP+, des cadres ? Non, en fait, les intentions d'achat, on voit bien que plus les ménages ont des moyens élevés, évidemment, plus leurs intentions d'achat sont importantes. Pour les ménages qui ont des difficultés financières, évidemment, l'objectif, c'est tous les mois d'arriver à boucler la fin de mois. Et c'est extrêmement compliqué. Donc, avoir des projets pour se projeter quand vous avez des difficultés à boucler vos fins de mois, c'est très difficile. Donc, c'est une moyenne que l'on donne. Évidemment, derrière cette moyenne, il y a de fortes disparités entre les ménages qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Si tout à l'heure, on parlait d'épargne, on voit bien que l'épargne, même si on a un taux d'épargne au global, au niveau national et au niveau local, qui semble élevé, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas du tout d'argent de côté parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, c'est complètement inégalitaire. Ce n'est pas du tout homogène. On parlait de Crédit Moderne comme un acteur support de l'économie locale, acteur support également des familles. La consommation de crédit existe bien dans le paysage local, bien ancré ici en Guadeloupe et en Martinique. On a quelques chiffres, par exemple, sur les Antilles Guyane. Globalement, je vais vous donner un chiffre sur l'ensemble des véhicules qui sont vendus. Crédit Moderne en finance 1 sur 3 en véhicules neufs. Donc, en fait, le Crédit Moderne est un financeur très important de l'économie réelle. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, on finance les projets des clients, en fait. Ils ont des projets, ils veulent changer de voiture, ils veulent faire des travaux chez eux, transition énergétique. Nous, on va les accompagner dans leurs projets. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de pouvoir accompagner un maximum de personnes sans pour autant les mettre en difficulté. Donc, c'est toujours ça, l'équilibre. Parce que si on prête de l'argent à quelqu'un qui aura des difficultés à rembourser, ça ne sert personne, ni notre client, ni nous, puisque nous, ce n'est pas du tout notre intérêt. Donc, l'équilibre, c'est finalement d'avoir un accès au crédit au plus grand nombre tout en faisant très attention à ne pas avoir d'impayé, et à ne pas mettre nos clients en difficulté. Mais l'objectif, évidemment, c'est de financer l'économie réelle. A bon entendeur, salut. Merci Flavien Neuvi d'être intervenu dans cette émission Question sans détour. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs. Allez, on vous laisse avec la suite de nos programmes. Bonne soirée.